Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve avec une recette fruitée et bien gourmande d'une charlotte aux fraises. Cette charlotte est composée de biscuits cuillères maison, d'une mousse aux fraises sur une base de meringue italienne et crème fouettée et décorée de fraises bien savoureuses. Pour le biscuit cuillère, il nous faut 120 g de blanc d'œuf, 80 g de jaune d'œuf, 100 g de farine et 100 g de sucre. Pour la mousse aux fraises, il nous faut 250 g de purée de fraises, 200 ml de crème entière liquide bien froide, 10 g de gélatine en feuille Et pour réaliser la meringue italienne, il nous faut 60 g de blanc d'œuf, 120 g de sucre et 40 g d'eau. Et pour le sirop d'imbibage, 100 g d'eau et 120 g de sucre ainsi que de l'arôme fraise. Et des fraises pour la décoration. Pour les fraises, il vaut mieux choisir des fraises parfumées, savoureuses, genre des gariguettes ou des charlottes. Je prépare le sirop d'imbibage, je mélange le sucre et l'eau et je porte à ébullition jusqu'à ce que tout le sucre soit dissous. Ensuite, je vais laisser complètement refroidir. Je commence par préparer mon biscuit cuillère. Dans la cuve de mon robot, je vais placer les blancs d'œufs. Je rajoute une pincée de sel. Et dès que mes blancs d'œufs commencent à mousser, je rajoute progressivement le sucre et jusqu'à ce que la meringue devienne ferme. A côté, je vais rajouter les 80 g de jambes d'œufs que j'ai mélangé avec une fourchette. Et je vais mélanger délicatement. Je vais ensuite tamiser la farine. Et je mélange délicatement. Et enfin, je vais mettre ma préparation dans une poche à douille munie d'une douille de 12 mm de diamètre. Sur du papier sulfurisé, j'ai tracé des traits pour dresser mes bandes. N'oubliez pas de retourner votre papier si vous utilisez du feutre non alimentaire. Donc les bandes font 4,5 cm de hauteur. Et la longueur de ma plaque qui est à peu près de 35 cm. Donc là, je vais tracer avec la douille de 12 mm ma cartouchière. J'espace vraiment légèrement mes biscuits cuillères parce qu'ils vont gonfler pendant la cuisson. Je dresse également un cercle de 20 cm de diamètre. Enfin, je vais saupoudrer le biscuit ainsi que les bandes avec du sucre glace. Et j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Et voilà mes bandes ou cartouchières après cuisson. Et mon cercle, je vais les laisser juste tiédir avant de les placer dans mon cercle. Je prends un cercle de 20 cm de diamètre que je vais placer sur le plat de présentation directement. Sur le pourtour, je vais placer du rhodoïd. Ça reste facultatif. Je place ma cartouchière de biscuit. Je place également mon biscuit que j'ai découpé avec un cercle de 18 cm de diamètre pour qu'il aille bien sur le fond. Je passe ensuite à la préparation de la mousse. Dans un grand volume d'eau froide, je vais faire tremper mes feuilles de gélatine. Je prends la moitié de la purée de fraises. Et je vais la faire chauffer soit dans une casserole, soit au micro-ondes. Une fois chauffée, je vais rajouter les feuilles de gélatine bien essorées et je mélange. Et enfin, je vais rajouter l'autre moitié de purée de fraises froides. Et je mélange bien de nouveau. Je place ensuite dans un autre récipient rempli d'eau froide pour faire baisser la température. Je passe ensuite à la préparation de la meringue italienne. Dans une casserole, je vais mélanger l'eau et le sucre et je porte à 118 degrés. A côté, dans ma cuve de robot, je vais commencer à monter les blancs en neige avec une pincée de sel. Et quand le sirop atteint les 118 degrés, je vais le verser doucement sur mes blancs en neige et je continue de monter jusqu'à avoir une meringue bien ferme. Je vais également fouetter ma crème entière liquide bien froide. Voilà que mes ingrédients pour la mousse sont prêts. Donc la purée de fraises à la gélatine, la meringue italienne et la crème fouettée. Dans un saladier, je vais verser la purée de fraises à la gélatine. Je vais rajouter la meringue italienne et je mélange délicatement. Et enfin, je vais rajouter la crème fouettée en deux fois et je mélange délicatement. Je vais imbiber mon biscuit du fond avec le sirop que j'ai préparé. Donc le sirop, je l'ai aromatisé avec un arôme fraise. Et je verse dedans ma mousse fraise. Il va en rester de quoi faire deux petites charlottes ou deux vérines. Je lisse la préparation et je vais placer au frais minimum 4 heures. Sinon pour aller plus vite, je peux placer ma charlotte au congélateur. J'ai lavé et équeuté mes fraises pour la décoration. Je les ai coupées en deux. Je sors ma charlotte du réfrigérateur. La mousse doit bien se tenir. Et je vais décorer le dessus avec les fraises. Et enfin, pour apporter un peu de brillant à mes fruits, je vais les napper avec un pinceau et puis du nappage brillant. Et je garde ma charlotte au frais jusqu'au moment de servir. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager et à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur Twitter et Instagram. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.